Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais découvrir l'huile essentielle de citron. Mon nom est Sophie Bruneau et je suis fondatrice avec mon conjoint de Telquel, un style de vie au naturel. Et vous allez pouvoir nous trouver via notre communauté Facebook Telquel. Alors premièrement, notre huile essentielle de citron nous provient de la cécile et elle est pressée à froid à partir de l'écorce du fruit. Et ça va nous prendre environ 75 citrons pour faire un 15 ml d'huile essentielle comme celui-ci. Ses principaux composés chimiques vont être le délimonène, les alphapinènes et les bétapinènes. Et elle va avoir comme propriété d'être très antiseptique, diurétique, antibactérienne, détoxifiante, désinfectante et dégraissante. On va pouvoir la diffuser, on va pouvoir l'appliquer de façon topique, mais attention c'est une huile qui est photosensibilisante comme tous les agrumes d'ailleurs. Donc on va devoir ne pas s'exposer au soleil après l'avoir appliqué pour au moins 12 heures. Donc bien sûr, si c'est une partie de la peau qui n'est pas exposée au soleil, on n'aura pas de problème. Exemple, le visage, les mains, le cou, tout ce qui serait exposé, on ne veut pas appliquer puis aller se faire bronzer par la suite parce que ça va pouvoir causer des petites tâches brunes ou des boulures. Donc à ce moment-là, on pourra aussi la prendre à l'interne. Toujours bien s'assurer de votre qualité d'huile essentielle. Très important, celles que je recommande sont certifiées pur et de grade thérapeutique. Donc toujours validez sur votre bouteille d'huile essentielle si elle peut se consommer à l'interne. Dans ce cas-ci, il n'y a aucun problème. Première utilisation que vous allez pouvoir en faire, c'est d'en mettre une goutte dans votre verre d'eau au courant de la journée pour son effet rafraîchissant, pour ajouter un bon goût à votre eau. Ça va nous aider même à couper peut-être la consommation de soda ou de jus sucré. Ça va donner une belle petite touche citronnée à notre eau. Et en même temps, ça aura un effet nettoyant pour les organes de votre corps en douceur. Elle va le faire de façon naturelle d'aller nettoyer nos organes et ça va faciliter la digestion. Donc un beau petit truc, ajoutez ça à votre eau, vous allez vraiment apprécier. Ensuite de ça, pour ceux et celles qui travaillent dans le garage, qui rendent souvent les mains sales, les mains graisseuses, on cherche toujours un produit qui va pouvoir vraiment aller déloger la graisse mieux que souvent notre savon traditionnel. Essayez d'ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de citron à votre savon pour venir vraiment déloger la graisse. Avec son action dégraissante, vous devriez vraiment avoir de bons résultats. En tout cas, ici, c'est le cas. En diffusion, bien sûr, dans la cuisine ou dans la maison, pour apporter, pour purifier l'air, pour éliminer les odeurs aussi, c'est excellent. Vous allez pouvoir, ça va avoir aussi un effet qui va élever l'humeur. Donc tout ce qui est agrume apporte l'effet un peu bonne humeur. Donc c'est des odeurs qui sont agréables à diffuser, c'est stimulant et ça va purifier et nettoyer notre air avec une très belle odeur agréable dans votre cuisine. Restez jusqu'à la fin, je vous donne une idée de diffusion que vous allez pouvoir utiliser à la toute fin du vidéo. Ensuite de ça, super l'huile essentielle de citron dans les nettoyants, tout usage. Vous allez pouvoir vous en servir dans vos produits ménagers que vous allez pouvoir confectionner vous-même de façon très, très facile. Vous allez trouver beaucoup de recettes sur notre groupe tel quel. Pour faire aussi un poly pour les meubles en bois, un filet d'huile d'olive avec quelques gouttes d'huile essentielle de citron. Ça fait un travail exceptionnel. Vous allez pouvoir aussi vous faire votre pâte à récurer pour ce qui est lavabo, bain, toilette. Très, très facile avec du bicarbonate de soude, quelques gouttes d'huile essentielle de citron. La recette complète est aussi sur notre groupe tel quel. Sinon, vous allez pouvoir même l'utiliser pour nourrir vos meubles en cuir. Donc quelques gouttes d'huile essentielle de citron sur un chiffon et pour venir nourrir votre cuir pour éviter qu'il se fende. Ça sera une très belle alternative à essayer à la maison. Je vous conseille toujours par contre de l'essayer sur une surface cachée par précaution et ensuite de ça, vous le faites sur la grande partie de votre meuble. La même chose pour les meubles en bois. Intéressant aussi pour redonner un éclat à nos bijoux en argent ou d'autres métaux aussi. Ça va venir vraiment nettoyer, apporter une belle brillance avec quelques gouttes d'huile essentielle de citron sur une boule de coton pour venir nettoyer votre bijou. Sinon, pour déloger les collants que les enfants ont collés sur les bureaux, sur les meubles, sur les murs, comme c'est le cas ici, quelques gouttes d'huile essentielle de citron pour venir déjà déloger la colle. Excellent! Ça fonctionne très très bien. Allez l'essayer. Vous allez nous remercier. Je suis convaincue. Ensuite de ça, je termine en vous donnant une idée, une recette de diffusion que vous allez pouvoir essayer à la maison qui contient de l'huile essentielle de citron. C'est ce que je diffuse présentement. Ça sent bon, ça sent frais. Et j'ai appelé ce mélange-là cuisine propre. Alors, vous allez pouvoir mettre deux gouttes de citron, une goutte de lavande, une goutte de lime et une goutte de romarin et avoir une odeur de fraîcheur dans votre cuisine. Je fais seulement un rappel en terminant que je ne suis pas médecin. Vous êtes responsable de votre santé, bien sûr. Je suis là pour partager mes découvertes, partager ma passion. Mais si vous sentez le besoin de consulter un professionnel de la santé à propos de votre santé et des huiles essentielles, faites-le. Vous êtes responsable de votre santé. Je recommande seulement les huiles essentielles qui sont certifiées CPTG pour leur certification de grade thérapeutique et pur. Et voilà! Alors sur ce, je vous dis merci et on se revoit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501